... Donc appel à la insurrection des consciences, c'était pour nous l'interpellation directe de l'individu, sans contour. Peu importe où vous soyez de gauche, après ça vous regarde, vous êtes de gauche, ou de droite, ou ce que vous voudrez. Mais en tout cas, ce qui est interpellé, c'est vous, dans votre libre arbitre. Moi, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois faire ? Je peux faire quelque chose. Et si peu que je puisse faire, je le fais. Ça veut dire rien que se réconcilier avec son compagnon ou sa compagne, rien que se réconcilier avec ses enfants, ses voisins, etc. C'est des choses qui construisent le monde futur. Je dis aux gens, vous pouvez manger dur, on cyclée votre eau, chauffer le soleil et exploiter votre prochain. Il faut faire attention de ne pas considérer les alternatives comme étant ce qui va changer le monde. Ça n'est pas vrai. Moi, je fais de la bio, je suis, etc. Mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce qui va changer le monde, c'est que l'être humain lui-même change et soit investi d'intelligence. Et qu'est-ce que j'entends par intelligence ? Ce n'est pas être performant dans les études ou être... L'intelligence n'a rien à voir avec ça. Si, il faut de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est ce qui éclaire les actes. Sous-titrage Société Radio-Canada